... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, chers collègues, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre. Je salue la venue de cette loi qui assurément vient à son honneur et qui permettra sans doute d'améliorer considérablement le contrôle en matière de BTP au Sénégal. Je n'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus, ayant voté lors de la Commission. Je voudrais donc saisir mon temps de parole pour deux points. Le premier point concerne les anciens contractuels de votre ministère qui ont bénéficié de ces DIs, ce qui est une avancée, mais qui allaient partir de ces DIs parce qu'ils n'ont pas encore bénéficié des augmentations de salaires qui ont été réalisées pour la fonction publique. Je voudrais savoir ce que vous avez prévu sur ce point. Le second point concerne les événements qui se sont passés et les destructions massives qui ont frappé les infrastructures de ce pays. À mon avis, il n'y a aucun sens à ce que nous, députés, qui représentons le peuple et qui votons et qui donnons les crédits au gouvernement pour réaliser ces infrastructures, et qui, chaque fois, soulignons le manque criard d'infrastructures à l'intérieur du pays. L'enclavement du Sénégal, il n'y a aucun sens que nous continuions à nous présenter ici si nous ne sommes pas capables de dénoncer de la manière la plus ferme les démarches et les agressions contre nos infrastructures. Nous sommes un pays sous-développé, qui a besoin de tout, qui manque de tout. Sans prendre aux infrastructures sans lesquelles la vie sociale, le commerce, l'économie du pays ne peut pas fonctionner, est un crime contre la nation que nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Mais ceci dit, M. le ministre, je voudrais dire quand même que l'État, quelque part, il n'y a aucune excuse. Je ne chercherai aucune excuse, ni aucune atténuation à ce qui semble être un crime contre notre nation. Mais je dois dire que l'État, depuis 2000, s'amuse à faire en sorte que les infrastructures qui appartiennent à la République soient confondues avec les infrastructures du parti État. Quand on prend les bus de Dakar-Demdic, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont été saccagés, j'étais ministre du Transport, on avait trouvé 60 bus uniquement. Dakar-Demdic, quasiment en faillite. Et j'étais heureux de voir Dakar-Demdic reprendre grâce aux bus qui viennent d'Inde. Et quand on peint ces bus aux couleurs du parti au pouvoir, quand on privatise une partie du parc de Dakar-Demdic, de la zone de Dakar-Demdic, qu'on remet ça au parti au pouvoir, dans des opérations soi-disant commerciales qui n'auraient jamais été autorisées à un parti de l'opposition. Ça aussi, c'est une forme de transfert, disons, de la propriété de la République vers une sorte de propriété du parti au pouvoir. Une sorte de mélange de genre qui incite ceux qui sont désespérés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Ceux qui ont perdu les repères, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Ceux qui sont abandonnés par l'État et qui vivent dans... Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'essayer d'expliquer et de comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans notre République, on ne pourra pas trouver de solution. C'est les inciter et leur indiquer que, oui, le siège de la paire et Dakar-Demdic, c'est kif-kif. Oui, les bus Dakar-Demdic, c'est kif-kif que la paire. Ce n'est pas kif-kif. Il faudrait que désormais, certainement il faut modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il faudrait aussi être très fermé, voter des lois, qui font en sorte que les biens de la République ne puissent plus être confondus avec des biens privés ou à des biens d'un parti au pouvoir. Que la présidence de la République n'abrite plus les sièges des réunions du parti au pouvoir. Dieu sait que j'y ai participé quand j'étais là-bas. Non, mais je vous l'ai dit. Non, je suis pour qu'on supprime même la confusion entre le président de la République et le chef de parti. Notre République, M. Abdou Mbaou, a besoin en ce moment malheureux que l'on se mette ensemble, au lieu de se jeter des colibés, de se regarder les yeux dans les yeux, au fond du cœur, de dire qu'est-ce qui est... en ce moment malheureux, de dire qu'est-ce qui est dans les yeux, je pouvez faire la общем de la République et en ce moment malheureux que sur la République, avec une nouvelle réunion de la République et en ce moment malheureux. qui est en train de mettre Sous-titrage FR ?